bonjour mes chers donc ont prévu nous allons passer à la correction du contrôle j'espère que vous avez bien travaillé et que vous avez fait un effort il le faut pourquoi parce que tout ça va vous servir in challah l'année prochaine donc on commence par la grammaire première question soulit la phrase simple et surlit la phrase complexe donc comme on a déjà expliqué ceci on a dit que la phrase simple elle contient un seul verbe conjugué un seul sujet et la phrase complexe elle contient deux verbes au plus conjugué bien sûr et un aux plusieurs sujets donc la première phrase la directrice frappe à la porte c'est une phrase simple on a un seul verbe conjugué deuxième phrase je m'appelle lily rose je ne suis pas très grande mais j'ai l'air d'avoir plus que 13 ans donc cette phrase est une phrase complexe parce qu'elle contient plusieurs verbes conjugué et le sujet elle est le même vous avez m'appelle vous avez suis et vous avez et et c'est le même sujet c'est toujours la première personne du singulier jeu phrase suivante elle commence la distribution des carnets par ordre alphabétique on a un seul verbe conjugué c'est une phrase simple c'est vrai que j'ai parfois du mal à respirer et que les docteurs ont déclaré que j'avais un souffle au coeur c'est une phrase complexe parce que j'ai plusieurs verbes conjugué on a le et de c le démonstratif on a et on a en déclaré un autre sujet et avait donc plusieurs verbes conjugué et plusieurs sujets c'est une phrase complexe l'élève travaille bien pour obtenir de bons résultats c'est une phrase simple un seul verbe conjugué indique si les interrogations sont totales ou partielles donc est ce que tu aimes cette chanson c'est une interrogation totale pourquoi parce que la question porte sur toute la phrase on peut répondre par oui ou bien par non donc il s'agit d'une interrogation totale pourquoi n'y a-t-il pas une photo de l'article c'est une interrogation partielle parce que la question porte sur une partie de la phrase pourquoi donc on doit répondre à cette question à pourquoi donc connaît tu toutes les paroles c'est une interrogation totale car elle porte sur toute la question pour sur toute la phrase avec qui joues tu d'habitude la question porte sur une partie de la phrase avec qui il s'agit d'une interrogation partielle comment s'appelle les hommes qui récoltent le sel c'est aussi une interrogation partielle parce que la question elle porte sur une partie de la phrase comment récris les phrases suivantes à la forme négative je suis toujours calme au volant je remplace toujours par la négation ne jamais je ne suis jamais calme au volant on a encore le droit de prendre cette route on a encore encore on le remplace par ne plus on n'a plus le droit de prendre cette route tu vas tout réussir pour améliorer ta conduite tu ne vas rien un le tout un tout ici on le remplace par le rien tu ne vas rien réussir pour améliorer ta conduite les enfants peuvent courir dans la rue les enfants ne peuvent pas courir dans la rue quand je suis entré j'ai trouvé tout le monde à la maison quand je suis entré je n'ai trouvé personne donc on remplace ici tout le monde part nous personne je n'ai trouvé personne à la maison dernière question mais les phrases suivantes à la forme affirmative je n'ai regardé ni à droite ni à gauche avant de repartir donc ici j'ai le nini j'ai l'illumération donc je remplace ici par 1 et j'ai regardé à droite et à gauche avant de repartir il ne regarde pas chaque côté de la route avant de traverser il regarde chaque côté de la route avant de traverser il ne dépasse jamais la vitesse autorisée ne jamais toujours il dépasse toujours la vitesse autorisée nous n'allons plus à l'école donc ici ne plus part encore je peux dire nous nous allons à l'école ou bien nous allons encore à l'école d'accord il ne savait aucune chose concernant le code de la route il savait tout 1 concernant le code de la route voilà pour la grammaire